Jésus a voulu que son Église s'appuie et se construise sur cette pierre qu'est Simon, fils de Jonas. Simon-Pierre est une personnalité de nombreuses qualités et de nombreux défauts. Ces défauts, nous les connaissons à tempérament trop direct et en même temps peureux face au danger. Mais il a une éminente qualité qui est mise en évidence dans la liturgie d'aujourd'hui. Une éminente qualité importante pour tous les chrétiens de quelque temps que ce soit et particulièrement aujourd'hui. La voici. Saint-Pierre savait dormir. Saint-Pierre savait dormir. La lecture du livre des Actes et des Apôtres, que nous avons lu tout à l'heure, fait un tableau impressionnant de la situation de l'Église persécutée. On poursuit les disciples. On tue Jacques, le frère de Jean. On arrête Pierre. On est tout en émoi. On prie avec insistance. On sent une grande tension dans cette petite Église en germe. Et voilà, entre deux soldats dans sa prison, enchaînés, Pierre dort. C'est bizarre. Pierre dort et c'est paradoxalement ce qui va le sauver. Ça fait du bien de le voir dormir, celui-là, car c'est une bonne leçon, jusque dans nos idées et nos comportements spirituels à nous, face à nos problèmes personnels, sociaux ou ecclésiaux. Savoir dormir quand il le faut et comme il le faut. Quelle belle qualité. Alors, bien sûr, je dépasse les aspects physiologiques de cette qualité. Certaines personnes sont affligées d'insomnie pour diverses raisons et rien ne les empêche d'être de bons chrétiens et de se sanctifier. Mais savoir bien dormir a des implications spirituelles profondes que la Bible présente, dont la Bible présente des exemples à de nombreuses pages, depuis le sommeil d'Adam à la création jusqu'au songe de l'Apocalypse. La Bible est pleine de sommeil vivificateur. Bien dormir, c'est arriver, physiquement et aussi symboliquement, à se décentrer de soi, à lâcher prise, comme on dit peut-être un peu facilement aujourd'hui. C'est accepter que la vie continue au-delà de la petite emprise que j'ai sur elle. C'est faire confiance au temps, faire confiance à l'avenir, faire confiance à Dieu. Bien dormir, c'est aussi laisser à Dieu la possibilité d'intervenir dans notre histoire. La Bible est pleine de songes, pleins de Dieu. La Bible est remplie de messages divins qui passent par des anges au milieu des songes et du sommeil. Peut-être Dieu profite-t-il de ce temps d'abandon pour nous montrer que c'est Lui, le vrai Maître. Dormir, c'est renoncer à sa façon, à sa volonté de domination et de maîtrise. Dormir, c'est une voie d'humilité par rapport à sa propre existence. Dormir, c'est accepter de laisser Dieu dominer nos vies, nos projets, notre présent, notre avenir. Et Pierre savait le faire. C'est un exemple pour son Église, pour l'Église de Jésus. Il n'est pas nécessaire de dire que l'Église traverse aujourd'hui une période difficile de son histoire. Le présent est opaque. L'avenir est obscur. On ne sait pas comment faire pour redresser la barre. On ne sait ni de droite ni de gauche où se trouvent les bonnes décisions à prendre. Dans cette période d'incertitude, il faut s'en remettre à Dieu et le laisser à la manœuvre en étant confiant dans sa puissance et attentif à son action. Pierre, Saint-Pierre, dormait entre deux soldats. Mais il dormait. En même temps, la communauté des croyants priait pour lui. Et Dieu agissait pleinement au cœur même de la faiblesse de la communauté. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort », disait Saint-Paul dans la deuxième lettre au Corinthien. Et je ne pouvais pas manquer aussi de le mentionner à la fin de cette réflexion. Dieu agit au cœur même de la faiblesse de la communauté de l'Église. Amen. Dieu agit au cœur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.